L'Union africaine dans une profonde crise, une crise très sévère, l'Union africaine n'arrive pas à régler les problèmes du continent. C'est clair. Ce que l'Union européenne arrive à faire pour l'Europe, l'Union africaine n'arrive pas à le faire pour l'Afrique. Et l'Union africaine vient à Bruxelles pour chercher de l'argent, pour aller, comme disait, apporter des solutions africaines aux problèmes africains. Ça fait sourire. Comment on peut apporter des solutions africaines aux problèmes africains avec l'argent européen ? Il faut que les Africains financent leur sécurité et financent leur développement. Et Dieu sait que nous avons les moyens. Nous sommes le continent le plus riche du monde. Un tiers des ressources naturelles prouvées sont en Afrique. L'Afrique va être le continent le plus peuplé. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est peuplé de jeunes. Quand l'Europe vieillit, l'Amérique vieillit, l'Asie vieillit, l'Afrique, par la grâce de Dieu, rajeunit. Nous sommes un milliard d'Africains, dont plus de 60% de jeunes. Et dans moins de 30 ans, on sera deux milliards d'Africains, dont une grande majorité de jeunes. Maintenant, les jeunes, c'est un atout qui peut être une bombe. Si nous nous débrouillons pour avoir la même Afrique, désunie, hyper-balkanisée, avec cinquante et quelques états, une Afrique pauvre dans un continent le plus riche du monde, ces jeunes-là vont devenir un problème au lieu d'être un atout. C'est pour ça que je dis, je lance un appel, pas pour moi seulement, mais pour tous les panafricanistes. Il faut élire des dirigeants panafricanistes dans nos pays. L'exemple de Ward Haddafi et Obasanjo l'a prouvé. Des dirigeants non panafricanistes ne vont pas parler du futur de l'Afrique. Ils vont nous faire rêver en nous faisant croire qu'il est possible de bâtir l'Afrique sans l'unité. Ce n'est pas possible. Ou bien ils vont parler de l'unité du bout des lèvres et ils vont pratiquer autre chose. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de non-développement, de développement arrêté parce que nous sommes divisés. Le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Il faut que ces trois pays, plus le Mali, plus la Mauritanie, plus la Guinée-Conakry, plus les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi on ne crée pas une union politique en Afrique de l'Ouest ? Avec un gouvernement régional, fédéral, pourquoi on ne peut pas le faire ? Et lancer le même appel aux pays de la SADEC, qui sont très unis d'ailleurs. Lancer un même appel aux pays de l'Afrique de l'Est, les pays de l'Afrique du Nord. S'ils étaient unis, vous croyez que l'alliance Maroc-Algérie ne serait pas une puissance comme la France et l'Allemagne ? Très rapidement. Mais chacun est dans sa situation avec les mêmes difficultés et on passe notre temps. Chacun d'entre nous est un obstacle pour le développement de l'autre. Vous imaginez que le Mali a sept frontières, sept. Sept pays empêchent au Mali de voir le soleil, c'est-à-dire de voir la mer et d'accéder... Vous avez la Guinée, territoire Sénégal, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Algérie. Quand sept pays vous encerclent et chacun prétend être un pays souverain qui contrôle ses frontières, mais il vous étouffe, il vous empêche de respirer, c'est pour ça que nous nous disons qu'on peut aller rapidement, au moins à défaut d'avoir les Etats-Unis d'Afrique, qu'on ait des gouvernements d'union au plan régional, étape vers les Etats-Unis d'Afrique. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une monnaie commune ? Le franc CFA, 14 pays le partagent, en Afrique centrale et en Afrique de l'Oise. Faisons-en la base d'une monnaie, d'une monnaie continentale. Parce que si le franc CFA s'allie avec le Nigeria, et on change le nom, on l'appelle plus franc CFA, c'est clair. Le mot franc disparaît au moins. On crée une monnaie africaine commune. Il ne faut pas démanteler ce qui existe et qui fonctionne pour quelque chose dont on rêve. On prend ce qui existe, on l'améliore et on l'élargit au Nigeria, au Ghana. Dès qu'on le fait, on a presque un tiers des pays africains qui partagent la même monnaie. Mais c'est une base pour tendre la main aux autres. Gaddafi, avant lui, Kourouma, on parlait de banque centrale africaine il y a 50 ans. Banque centrale africaine, monnaie commune africaine, constitution, citoyenneté africaine, armée, défense commune africaine, diplomatie commune africaine, commerce extérieur africain. C'est pour ça que je dis que quand on a mis Kourouma de côté, après on a organisé le coup d'Etat, on s'est retrouvé avec un faux paradigme qui a fait que même les pays africains les plus avancés comme la Côte d'Ivoire sont retombés après dans la situation que l'on sait. Est-ce que vous savez que les Malaisiens allaient en Côte d'Ivoire pour dire aux Ivoiriens dans les années, début des années 70, nous voulons être comme vous ? Aujourd'hui la Malaisie est une puissance régionale. Elle vend de l'huile de palme à la Côte d'Ivoire qui lui vendait de l'huile de palme avant. La Corée du Sud qui avait 1,5 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars de PIB égale au Sénégal, a aujourd'hui 1 500 milliards. Le Sénégal a 15 milliards de PIB. Et la Corée du Sud a un niveau de développement équivalent à 25 pays d'Afrique qui sont regroupés dans le marché commun de l'Afrique du Nord, de l'Est et du Sud. 25 pays d'Afrique. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont eu le bon leadership. Le bon leadership. Et ils ont appris à être un État depuis 5000 ans. Nous on apprend à être un État depuis 50 ans. Et des États qui posent problème parce qu'ils n'ont pas de frontières reconnues et acceptées par les populations. Les Africains, les populations, ce sont nos dirigeants qui ne sont pas panafricanistes. C'est eux qui bloquent l'unité de l'Afrique. C'est eux qui bloquent l'avancée de l'Afrique. Chacun va être président de la République avec cortège, escorte, nommer des ambassadeurs, nommer... Et je termine sur ça. Les États-Unis ont 13 ministres, les amis. 13 ministres. Première puissance du monde. L'Afrique a plus de 2500 ministres. C'est la vérité. Comptez 30 ministres par pays, ce qui est faible d'ailleurs. Et vous multipliez par 50 pays, 1500. Comptez 40 ministres par pays, multipliez par 500, vous êtes à 2000. Et on est 54 États. Et si on les suit, ils vont détacher l'Azawad du Mali, ils vont détacher la Casamance du Sénégal. On va continuer l'hyper-balkanisation de l'Afrique. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il est temps d'aller à l'unité. Pour des questions de survie, d'abord du continent. Et ensuite, pour des questions d'ambition. Que l'Afrique fasse partie des puissances du monde dans 10 ans, 20 ans. A côté de la Chine, qui est un pays aussi pauvre que nous. A côté de l'Inde, qui est un pays aussi pauvre que nous. A côté du Brésil, qui est un pays aussi pauvre que nous. Comment chacun d'entre nous peut faire face à la Chine ? Faire face à l'Inde ? Faire face au Brésil ? Faire face aux États-Unis ? Voilà les 4 pays qui vont diriger le monde dans 10, 20 ans. 3 d'entre eux sont des fédérations. 3 d'entre eux. Et le 4e est, en fait, je n'ose pas le dire parce que j'ai trop d'amis en Chine. Mais la Chine est un conglomérat de réalités nationales différentes. Mais ils se sont unis. Voilà donc pourquoi on a tout intérêt. 1. A intégrer notre diaspora dans le processus de développement. Et 2. A aller à l'unité politique.